Le grand entretien est consacré ce matin au succès du film Barbie, sorti il y a maintenant trois semaines en France, et surtout au message qu'il véhicule, car c'est un divertissement, mais c'est aussi un film politique. Déjà un milliard de dollars de recettes au box-office mondial, près de 4 millions d'entrées en France. Pour le film de Greta Gerwig, il cartonne, porté par une campagne de pub très agressive, ça c'est incontestable. En revanche, ce qu'il est davantage, c'est la vision des rapports entre hommes et femmes qu'il propose. Pour le dire simplement, se trouve-t-on face à une oeuvre féministe qui fait progresser la cause des femmes, prendre conscience des inégalités, ou bien au contraire devant un film caricature, enchaînant les clichés, méprisant pour les hommes, et qui explique aux femmes qu'elles n'ont plus besoin d'être belles, tout en donnant le premier rôle à la sublime Margot Robbie. Voilà quelques-uns des arguments lus ou entendus ces dernières semaines, nous verrons si nos invités les reprennent à leur compte. Je vous les présente, Victoire Toyon, bonjour. Vous êtes journaliste, vos podcasts cumulent plus de 30 millions d'écoutes, je citerai les couilles sur la table, je vous cite, entretien consacré à la masculinité, le cœur sur la table, c'en est un autre consacré aux rapports amoureux. Avec nous également, Alban Guichard, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste au Huffington Post, vous avez titré votre critique du film, on n'en pouvait plus de la promo, et pourtant on a adoré le film. Vous nous direz pourquoi ? Et puis en ligne avec nous également, Laurent Delmas, notre monsieur cinéma, bonjour Laurent. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Je renvoie à l'excellent podcast La Bébelle Époque, consacré à Jean-Paul Belmondo, dans lequel il est aussi parfois question de féminisme. C'est passionnant, c'est sur franceinter.fr et tous les samedis à 10h. J'attends vos appels, auditeurs, auditrices de France Inter, vos témoignages, vos questions sur ce film, bien sûr, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Alban Guichard, ouvrez le débat. Vous avez aimé le film, vous avez des réserves je crois, mais vous dites au fond qu'il fait avancer la cause des femmes auprès du grand public. C'est peut-être le mot à retenir. Oui, c'est vraiment la cible, moi, qui m'a intéressée, parce que je pense que pour un public qui est très sensibilisé aux questions de féminisme, on ne va pas apprendre grand-chose. Ce n'est pas un exposé en profondeur sur pourquoi le patriarcat est un système nocif, mais ça a le mérite d'expliquer de façon très drôle, très légère, et donc à un très large public, vous l'avez rappelé, plus de 4 millions, enfin près de 4 millions en tout cas en France, que c'est la système d'inversion, de montrer le patriarcat à l'inverse à Barbie Land, à quel point c'est absurde, à quel point c'est nocif, et pour les hommes et pour les femmes, fonctionne bien, on rigole. Moi, dans la salle, quand j'ai fait l'avant-première, la veille de la sortie, les gens étaient tous morts de rire, hommes comme femmes, et pour moi, c'est un peu ça le gros du sujet, c'est à travers un divertissement, on parle d'une question importante, de manière un peu superficielle, un petit peu légère, mais ça fonctionne. Victoire Toyon, est-ce que ce n'est pas au contraire une satire du féminisme ? Est-ce qu'on ne peut pas le voir comme ça, avec ces Barbies qui, au début du film, se distribuent des prix qui reposent sur pas grand-chose, et qui méprisent ces Ken qui, au fond, sont des bons à rien ? Alors, je ne sais pas du tout, non, je ne crois pas que ce soit une satire du féminisme, puisqu'en fait, ces Barbies sont très gentilles les unes avec les autres, pas forcément à l'excès. Par contre, sur l'humour misandre... Ça veut dire quoi, l'humour misandre ? Alors, c'est l'humour qui se moque des hommes, l'humour, vous disiez que c'est un film peut-être un peu méprisant pour les hommes, je ne crois pas, je crois que, par contre, c'est vraiment une satire de la masculinité, et une critique qui porte juste, c'est-à-dire que quand les Ken, sans vouloir divulgacher quoi que ce soit du film... On ne va pas tout dire ! Voilà, mais quand ils prennent le pouvoir, quand ils essaient d'inverser les valeurs, ils ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de dominer, de mépriser, de se moquer des femmes, de se faire servir par elles, ce que les Barbies ne font pas du tout. En réalité, les Barbies, elles vivent dans un monde où les Ken n'ont aucune importance. Elles ne les soumettent pas, elles ne les forcent pas à travailler pour elles, elles ne les violentent pas. On reviendra sur ce qui peut apparaître tout de même, et ce qui a pu apparaître pour beaucoup de critiques, comme des caricatures des hommes et des femmes. Je voudrais qu'on donne la parole à Laurent Delmas. Comment est-ce que vous percevez ce féminisme dégagé, porté par le film, même si je crois que la réalisatrice s'en défend ? Il y a plusieurs féminismes, on le sait bien, depuis l'invention de la notion, et depuis l'importance de ces batailles, il y a vraiment beaucoup de chapelles, même dans le monde féministe. Je ne suis pas certain que cette chapelle-là soit la plus pertinente, la plus intéressante. En effet, moi, ce qui me frappe, quand même, c'est que les hommes sont des crétins décérébrés dans le film. Vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre, et que la vision masculine est celle-là. Or, je crains, hélas, que le virilisme américain, par exemple, soit beaucoup plus dangereux que ça. Quand on voit ce qu'a donné le procès de Johnny Depp au détriment d'Amber Hood sur la pression incroyable des masculinistes virilistes américains, c'est un véritable danger de type fasciste, ce qu'ils font. Or, la vision vraiment de crétins idiots que véhicule le film, on peut certes l'entourer de toute l'ironie, l'humour, de tout ce qu'on veut, mais je crois que ça ne correspond absolument pas à la réalité du moment, et sur laquelle il faudrait beaucoup plus appuyer. Au fond, je crois que là-dessus, on sera, j'imagine, tous d'accord, le film manque incroyablement d'acidité par rapport au sujet traité. Il aurait fallu être beaucoup plus percutant. Or, c'est impossible, puisque le film est un film coproduit par Mattel. C'est un peu comme si on avait demandé à McDo de faire, ou c'est comme si McDo avait fait un film sur le bien-manger, tout d'un coup. Voilà, on sait, on imagine bien ce que ça peut donner, c'est-à-dire, c'est une critique pour le moins rose bonbon, va-t-on dire. On reviendra sur est-ce que Mattel peut se critiquer en quelque sorte et délivrer sa propre critique, mais sur ce que dit Laurent Delmas, Victoire, toi yons, les hommes vus comme des crétins finissent, c'est quand même le propos au début du film. Oui, alors c'est assez divertissant, c'est aussi pour ça qu'on est toutes morderées dans la salle. Ça fait plaisir, en fait, cet humour, encore une fois, misandre premier degré. Non, en fait, je suis d'accord avec Laurent sur ce point-là, c'est que, bien sûr que ça ne montre pas la réalité du patriarcat, parce que pour la montrer, il aurait fallu, par exemple, montrer l'ampleur des violences que subissent les femmes. Dans le film, quand les Barbies deviennent soumises, on a l'impression qu'elles le font quasi volontairement. En fait, si les femmes sont soumises dans le monde, c'est parce que les hommes les violentes. Et ça, c'est une réalité, j'imagine, qui était impossible à montrer dans un film coproduit par Mattel et même un film très grand public. Il y a quand même cette scène où on voit le bureau exécutif de Mattel, il n'y a que des hommes, et le patron bredouille et dit « Oui, mais en fait, il n'y a que des hommes, mais il y a quelques années, il y a eu une femme. Moi-même, j'en connais. » Ça, c'est très drôle et ça fonctionne plutôt bien. Oui, et quand Barbie arrive et voit tout ce monde, le monde réel, en fait, et elle s'aperçoit à quel point il est encore dominé par les hommes. Donc, il y a une partie de la critique féministe dedans. Mais après, on est bien d'accord que ce n'est pas la plus radicale. N'empêche qu'on part quand même de très loin. Je rappelle que la moitié des films ne passe pas le test de Bechdel. Donc, le test qui vise à montrer, à se demander s'il y a des personnages féminins dans le film, s'ils ont un prénom, et si ces deux personnages féminins parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Il y a la moitié des films qui ne passent pas ce test. Là, le film de Barbie le passe allégrément. Il y a encore, le monde du cinéma est très, très dominé par les hommes. Il est rare que les réalisatrices aient autant de budget, qu'elles aient autant de pouvoir. C'est la première à dépasser un milliard d'euros de recettes au box-office. Donc, moi, j'essaie de me réjouir quand même de petites victoires. Alban Guichard sur la place des hommes, justement, soit bon à rien au début du film, ou alors, je ne vais pas tout dire, mais il y a un moment où ils prennent le pouvoir. Ils sont obnubilés par les chevaux et la bière. Grosso modo, il n'y a que ça qui les intéresse. Oui, moi, j'ai trouvé ça vraiment ira-la-la-rand dans la façon de montrer les stéréotypes de la virilité. Pour moi, ce n'était pas une représentation exacte de ce qui se passe aujourd'hui dans notre vrai monde. C'était plus une caricature. Et ça fonctionne dans plein d'oeuvres cinéptographiques ou littéraires. L'exagération, la parodie, sert souvent à faire passer un message politique à un plus large public. Alors voilà, on peut être d'accord, pas d'accord avec ça. Mais au moins, c'est clair, c'est très exagéré. Ça va être des gros sabots. Ce n'est pas forcément toujours très subtil. Mais ça fonctionne et ça fait rire. Victoire Toyon, Mattel, qui produit sa propre critique. C'est aussi un but. Peut-être d'abord, c'est peut-être le film qui recherche une ambition commerciale. Mais à l'évidence, c'est ça. Et on sait bien que le capitalisme, pour employer un gros mot, est tout à fait capable d'intégrer toutes les critiques qui lui sont faites pour en faire du profit. Donc là, ce qui se passe, c'est que le féminisme, ce sont des idées qui sont de plus en plus populaires. Évidemment qu'il y a une récupération commerciale de ces idées-là. Je fais partie de celles qui pensent que c'est quasi inévitable et qu'à partir de là, il faut ensuite construire des critiques beaucoup plus radicales. Mais Barbie en apôtre du féminisme, même commerciale, ça passe pour vous ? En tout cas, pour certaines valeurs. Je rejoins Alban sur ce point. Le fait qu'il y ait des millions de filles qui soient exposées à ce discours génial, cette grande diatribe au milieu du film d'un des personnages qui explique qu'être une femme, c'est impossible parce qu'on vous demande à la fois d'être mince mais de ne pas faire exprès, de travailler comme si vous n'aviez pas d'enfant, de vous occuper de vos enfants comme si vous n'aviez pas de travail, en plus d'être sexuellement attirante et toujours gentille et de plaire à tout le monde. En fait, c'est encore une charge subversive qui est assez importante. Donc moi, je me réjouis qu'on puisse être exposées à ce type de discours très largement, ce qui encore une fois aurait été impossible il y a encore quelques années. Laurent Delmas, sur ce point peut-être ? Je suis un peu étonné parce que la féminité affichée comme féminisme, à ce point-là, c'est un peu curieux. Moi, j'ai en tête ce que disait François Giroud de ce point de vue-là. La féminité n'est ni une compétence ni une incompétence. Or, on a bien l'impression quand même que jusqu'au bout, jusqu'à, tenez-vous bien, la visite finale à un gynécologue, les personnages féminins qui se ressemblent tous, qui sont toutes séduisantes incroyablement, sont réduits à cette féminité de vitrine, de façade. Donc ça, c'est quand même un vrai souci, à mon sens. C'est une façon quand même de faire du féminisme qui réduit les femmes à une sorte de rôle, quoi qu'il en soit, qui est du côté du rose de la séduction. Il faut bien voir ce qui se passe quand même. En termes commercial, on a une vague de produits dérivés lancés par Mattel qui sont les personnages du film et qui reproduisent ce genre de schéma et de clichés. Il y a même une enseigne de McDo qui vend des burgers rose bonbons. Enfin, ça devient une folie, comme le disait très bien tout à l'heure l'une de vos invitées. C'est le capitalisme qui marche à fond. Alors, est-ce qu'il faut accepter ça ? Je n'en suis pas certain. Je ne suis pas certain que ça soit si malin que ça. Et Dieu sait pourtant, si Greta Gerwig, d'une bonne et belle réalisatrice réalisatrice de films effectivement dans lesquels elle qu'elle réalise ou qu'elle joue ou dans lesquels elle joue féminin et féministe, c'est sûr. Mais là, je crois qu'il y a une façon de se placer presque sur le terrain de l'ennemi qui n'est pas tenable globalement. Alors, si je puis me permettre juste puisque chacun y est allé de son petit souvenir de projection. Moi, je l'ai vu dans une petite ville du Gard qui s'appelle Uzès organisée par le cinéma Le Capitole en plein air. Et c'était une projection merveilleuse en plein été. Le public était ultra familial, ultra populaire. Et je vous assure que les rires n'étaient pas là. Je vous assure que rien ne se passait que d'un public, a priori conquis d'avance, dont on voyait bien qu'il était même un peu déguisé à la Barbie. Ça fait pchit, vraiment, pour moi, ce film. Ce soir-là, a montré ses limites. Réaction, Albenne Guichard. Vous voulez réagir à ce que vient de dire Laurent Delmas ? Oui, pour moi, c'est tout autant réducteur de dire que les femmes ne peuvent pas être féminines et féministes. que de dire l'inverse, en fait. Barbie, en tout cas, le film montre qu'on peut s'habiller en rose, aimer les paillettes et être, de manière caricaturale, astronaute, présidente. C'est un message qui est très gros, qui est aussi promu par Mattel pour des raisons capitalistes, mais qui, au moins, donne un message d'espoir. Pour faire dire un personnage porté par Margot Robbie, ce n'est pas grave d'être belle dans la vie, finalement ? Oui, d'ailleurs, le film se moque du fait que Margot Robbie correspond à 100% aux critères de beauté occidentaux. Le film en joue. Et c'est là qu'il devient intéressant, c'est que Greta Gerwig assume les paradoxes de son casting, de son film, de la poupée Barbie elle-même. Message d'Agnès sur franceinter.fr et puis on prendra des auditeurs au standard 01, 45, 24, 7000. Elle nous dit « Barbie est un film léger, comique et divertissant avec un message féministe mais détruit en 5 minutes à la fin du film. Que penser de cette chute ultra-régressiste ? » Si on peut divulgacher... On l'a déjà un peu fait. Déjà, juste sur cette critique féminine, est-ce qu'on peut être féministe ou pas ? En fait, précisément, les nouveaux mouvements féministes montrent bien et en fait, ça a toujours été présent dans les mouvements féministes qu'en fait, on a un corps, on a le droit au plaisir. Les Barbies, elles ne sont pas du tout dans la séduction, dans le monde de Barbie. Elles s'en foutent des Ken. Les Barbies, ce qu'elles font dans le film, c'est danser, rigoler entre copines et oui, on peut aimer les beaux vêtements, etc. C'est très consumériste, par contre, comme Vision. On ne peut pas dire que ce soit un film spécialement écolo ou spécialement engagé. Bien sûr que ça pousse à la consommation. C'est un film très commercial et très capitaliste. Maintenant, sur la fin de ce film, où en fait, en gros, les Ken ont pris le pouvoir, c'était un désastre, bien sûr, puisque c'est un pouvoir très patriarcal et donc violent, même si ce n'est pas explicite. Et finalement, les Barbies parviennent à s'entendre et à reprendre le pouvoir. Moi, je ne trouve pas que la fin gâche les choses parce qu'on s'aperçoit que le Ken, là, en fait, il n'était pas très heureux à dominer. Et c'est une critique... c'est mieux qu'il soit dominé ? Alors, moi, je ne pense pas qu'il soit dominé à la fin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose d'égalitaire à la fin. Le pouvoir est assuré à 100% à la fin par le collège de Barbie, en quelque sorte. Oui, mais alors, c'est un pouvoir et c'est là que, à mon avis, ça va plus loin que ce qu'on pense. C'est qu'en fait, au fond de ce film, il y a une critique du pouvoir et de la façon dont il est exercé, encore une fois, de façon très dominante et écrasante par les hommes et une vision de ce qu'est le pouvoir féministe. C'est-à-dire, l'égalité, ce n'est pas la soumission des hommes, c'est le fait qu'elles sont à égalité, elles prennent les décisions de façon collégiale et les hommes, là-dedans, trouvent leur place mais on ne les laissera pas dominer les femmes. Voilà. Et on n'a aucune envie de les soumettre non plus d'ailleurs. Question de Joël sur franceinter.fr. Alban Guichard, je vous la soumets. Joël OEL à propos du film Barbie. Le marketing a marché pour moi, hélas. À part les deux premières minutes, rien ne fonctionne, ça ne décolle jamais. Meringue sur ce gâteau indigeste, un pseudo-message féministe affligeant. Je m'en veux de m'être fait piéger à ce point. Le marketing aussi derrière tout ça ou simplement une réponse à ce message ? Oui, le marketing était faramineux et moi, je trouve que c'est vraiment le débat autour de ce film. C'est sur le budget, le marketing qui est accordé et le financement par Mattel qui est bien plus paradoxal que la question le film est-il féministe ? Je suis désolée pour Joël que le film ne vous ait pas plu. Après, là où on peut se réjouir sur ce marketing démesuré, c'est qu'il a du coup poussé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à aller voir ce film. Des gens qui peut-être n'auraient jamais mis un pied dans une salle pour aller voir Barbie. Et donc, ce message féministe qu'il soit plus ou moins bien reçu au moins touche un large public. Et vous voyez un débat que suscite... Alors, on l'a ce matin ici sur France Inter, Victor Arthoyon, mais vous sentez que ce débat, il est relancé ou qu'il prend autour de ce film ? Oui, on le voit notamment aux réactions des masculinistes aux Etats-Unis, donc de ces hommes qui considèrent que nous vivons dans un système matriarcal et qui sont dominés par des valeurs féminines, etc., qui sont furieux et donc qui sont vraiment offensés, outrés par toutes ces plaisanteries sur la masculinité. Et puis, je le vois dans le fait qu'il y ait cette discussion sur la masculinité qui existe parce que c'est ça qui est assez nouveau aussi dans le film au niveau grand public, qu'on se moque aussi ouvertement des valeurs masculines et de ces cannes qui, en plus, quand ils ont le pouvoir, ne savent même pas très bien quoi en faire. Au 01 45 24 7000, Marie-Jo Bonnet nous a appelé. Bonjour à vous. Bonjour. Historienne du féminisme, merci d'être avec nous sur France Inter. Je crois que le débat qu'on a ouvert il y a quelques minutes vous fait réagir. Oui, je le trouve complètement affligeant. et ce qui est incroyable, c'est que c'est un homme qui porte la critique de ce film avec des arguments complètement recevables. Alors moi, je suis vraiment affligée du succès incroyable de ce film parce que pour moi, c'est le signe d'une véritable régression du féminisme, une régression de la pensée et une régression de l'image de soi parce que quand même, Barbie, c'est une poupée qui n'a pas de sexe. Donc vous faites un film sur les hommes et les femmes où la question de la sexualité n'intervient pas. Donc on sait très bien que les rosses, la violence sexuelle, les féminicides, tout ça, c'est généré également par la question de la sexualité et de l'appartenance. Donc vous avez des femmes, une image de la féminité qui est complètement stéréotypée et c'est de ça dont souffrent les filles aujourd'hui parce que vous avez sur les réseaux internet que des images de filles féminines entre guillemets avec des hauts talons. Je veux dire tout le passage sur les hauts talons. Une féministe, c'est une femme qui ne porte plus de hauts talons. Mais enfin, c'est vraiment à mourir d'ennui et c'est lamentable. Et donc, les filles n'ont plus d'image de femmes fortes, c'est-à-dire de femmes viriles. Excusez-moi d'employer ce mot complètement déçué. C'est-à-dire des images de femmes masculines. Et aujourd'hui, on se rend compte que vous avez énormément de femmes qui veulent changer de genre, des jeunes, parce qu'elles ne se reconnaissent plus dans ces images complètement désuètes de la féminité. Merci à vous, Marie-Jobonnet, pour cette contribution. Victoire Toyon ou Albane Guichard peut-être pour une réaction ? Oui, Marie-Jobonnet, je respecte votre engagement et l'histoire à laquelle vous avez pris part dans le féministe, dans le MLF. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. À mon avis, on est en train de tout mélanger sur cette question. Au contraire, le nombre de personnages féminins est très varié dans ce film. Je pense à ce personnage d'adolescente qui est quand même assez extraordinaire. Il ne me semble pas que ce soit le parangon de la féminité caricaturale, cette adolescente qui est en sweatshirt, qui traite Barbie de fasciste et qui porte justement cette critique féministe. quant à l'histoire... C'est la question de la sexualité, absente du film. Mais en fait, tout comme la violence est absente du film, c'est ce qu'on a dit. Donc à ce moment-là, on est d'accord. Bien sûr que le film ne montre pas la réalité de la violence patriarcale. Ce ne serait pas montrable dans un gros blockbuster à partir d'un jouet. Il faudrait montrer l'ampleur des viols, l'ampleur de l'exploitation, l'ampleur du harcèlement sexuel. Ce n'est pas ce propos-là du film. Et quand à la fin du film, Barbie va chez le gynécologue. Donc en fait, c'est bien le retour de la sexuation de Barbie. Il y a des blagues explicites aussi dessus sur le fait que Ken n'a pas de sexe. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec cette critique. Albane Guichard, d'un mot ? Oui, moi je réagirais sur le propos comme quoi on va vers une régression. Pas du tout. Je rejoins Victor Tuaillon sur le personnage de l'adolescente. Ça montre justement une évolution. Ça montre que la génération future ne trouve plus juste Barbie ringarde parce que les petites filles grandissent et que c'est un jouet. Mais elle la trouve ringarde parce qu'elles connaissent toute l'industrie capitaliste et ses stéréotypes sexistes autour. Et ça montre bien une évolution de la pensée considérable. Laurent Delmas, un dernier mot ? On assiste à ce que je disais tout à l'heure au début, c'est-à-dire effectivement un débat aussi à l'intérieur du féminisme. J'avoue que je serais plutôt du côté d'une sorte des ringards s'il le faut. Mais je ne crois pas que ce soit une vision ringarde. Je crois que c'est le film qui véhicule cette vision absolument ringarde. et vraiment on ferait bien de se méfier de l'idée que parce que le féminisme est au centre d'un mauvais film et d'un mauvais coup capitaliste, il faut absolument en faire un objet de débat de ce point de vue-là. Merci à vous Laurent Delmas, Alban Guichard, on vous lit sur le Huffington Post. Victoire Toyon, je renvoie à votre podcast. Merci à Marie-Jo Bonnet de nous avoir appelé également. Il fallait ouvrir ce débat. Voilà, il est riche. Allez voir le film. Et faites-vous donc votre opinion. 8h43. Sous-titrage Société Radio-Canada